Cela dit, il est connu. Ah ben il est connu, ça dépend. Toujours pareil, il est connu de ceux qui le connaissent. Et ceux qui ne le connaissent pas, pour eux, il n'est pas connu puisqu'ils ne le connaissent pas. Toujours la même chose, ça me fait rire. Il est connu, il est connu de celui qui le connaît. Celui qui ne le connaît pas, pour lui, il n'est pas connu puisqu'il ne le connaît pas. Ben c'est vrai. C'est comme le gars à qui on pose une question, il a la réponse tout de suite. Ah ben alors, il n'a pas de mérite la réponse. C'est qu'il la connaît, il l'a. Ah, il lui a posé une question, il a répondu tout de suite. Ah, il n'est pas malade, il a la réponse, c'est tout. Quand on l'a la réponse, ce n'est pas difficile. Ah, quand on ne l'a pas, c'est plus difficile. Parce que là, on ne peut pas répondre à la question. Mais moi, je dis que le gars qui répond à la question, c'est qu'il a la réponse, puis c'est tout. Alors, il y a des cas, il y a des cas. Ou le gars trouve la réponse à la question, alors qu'il ne connaît pas la réponse. Mais là, en général, ça prend beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'il est connu. Oui. Par exemple, moi, je savais que les poulets ont 10 plumes. Mais parce qu'on me l'a dit, c'est tout, donc je n'ai pas de mérite. Ouais ? Ouais, mais là, le sketch, il est connu. Oui, mais attends. Non, parce qu'il y a un gars qui m'a écrit, justement, pour me dire que ce sketch, justement, il ne le connaissait pas. Ah bon ? Oui. Attends, il t'a écrit pour te dire ça. Il m'a écrit, le sketch du week-end, je ne le connais pas. C'est un gars qui habite à Nouhont-le-Fuselier. Et alors, il me disait une chose assez intéressante, d'ailleurs, ce type-là. Ça doit être démarrant, parce qu'il disait la chose suivante. C'est où, ça, nous, on le fuselier ? C'est un côté de Menin, sur la route de Souem, en allant à Mentou. Et alors, il disait la chose suivante. Mais maintenant que tu me l'as dit, moi, il y a un gars de Marole-Lébro qui m'a écrit, aussi. Ah, ben, comme quoi, c'est amusant. Et alors, mais où est-ce que ça perche, ça, déjà, Marole-Lébro ? C'est sur la route de Beaumont, en allant à Tuffer. Ah, oui, c'est quand tu vas à Montdoubleau, dans la direction de Bouloir, et que tu contournes Conly. Non, je t'arrête, là, tu ne contournes pas Conly, quand tu vas à Bouloir. Ah, ben, si. Tu traverses la grande rue. Ben, puis maintenant, il y a une rocade, maintenant, avec la nouvelle zone commerciale. Puisqu'il y a même un métabio qui vient de s'installer. Métabio, bricomate, tu veux dire ? Non, métabio, c'est un nouvel espace bricolage, tout pour l'escabio. L'escabeau. Moi, je confonds, parce qu'il y a un bricot-carreau à Montpont, sur la route de Cuiserie, qui est près d'une rocade, aussi. Ben non, mais à Montpont, c'est le Jardiflore. C'est pas Jardinex, plutôt, à Montpont ? Ben non, mais ça va pas, le Jardinex, il est à Souilly-sur-Marolle, après Fauconnier, sur la route de Frène-Saint-Même. Ben non, ça, c'est en allant à Mouchard, après Chômergie, en bifurquant à la Cluse-et-Mijoux. La Cluse-et-Mijoux ? Mais t'es bien de trop bas, à la Cluse-et-Mijoux. Je suis trop bas, à la Cluse-et-Mijoux. Ah oui, t'es trop bas, à la Cluse-et-Mijoux. T'es bien de 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 trop bas, à la Cluse-et-Mijoux, et puis je vais te dire, il n'y a pas qu'à la Cluse-et-Mijoux que t'es trop bas. Il faut que tu remontes sur très long. Alors là, très long, il y a un bas-tigros qui vient de s'installer de toute beauté. Un bas-tigros, merci bien. Ben c'est bien, bas-tigros. L'autre jour, ils n'avaient plus de tasseau de douze. J'ai dû aller jusqu'à Masière, en Gatine. Alors là, t'aurais pu t'arrêter à Mouilleron-en-Paret. Tu demandais à Roger au bazar du centre, il est compétent le Roger. Il a fait son apprentissage au bricomarteau de Kissac. Mais le Roger, c'est pas le fils de Madame André, qui s'est remarié avec le gérant du supercopie de la zone industrielle de Bozoul. Eh ben oui, ben maintenant, elle est à la Tronquière, juste avant Rignac. Tu prends Marseillais en Beauce. C'est après Saint-Marle-la-Jaille, t'arrives à Montpazin. Alors là, à Montpazin. Oh, à Montpazin, il y a... Alors là, je vous le recommande, il y a un père fauchembranle. Tout pour la déco remarquable. Moi, je connais, c'est de l'adhésif sans odeur, prêt à encoller. Prêt à... Encoller. Ah, j'avais mal entendu. Il y en a un très bien à Durbuy, après Moïeuvre. Ben, je connais pas celui-là. Alors, ce que me disait ce gars de Noumant-le-Fuselier, c'est une chose assez intéressante. Et Durbuy, tu prends pas Razelferron. Tu te rallonges, là, Razelferron. Là, tu te rallonges. Moi, je prends six sonnes et par Montcornet, j'arrive direct. À ce moment-là, tu penses par Mircourt. Qu'est-ce que j'ai référé ? Tu t'achètes ton papier peint ou tu t'y colores de Rougemont-le-Château. Bon, alors là, moi, pour la peinture, il y a longtemps que je me fournis à Saint-Dizier chez les frères Bariolot. Ils sont impeccables. Mais on Saint-Dizier, c'est pas la porte à côté, hein. Ben, ça dépend. Si tu coupes par Champlitz, Pincourt, Longuillon, Vignol, Thévy de Chamblay, c'est impeccable. Alors, donc, ce que me disait ce gars de Noumant-le-Fuselier, c'était la chose suivante. Ouais, mais fais gaffe. Parce qu'en évitant Chamblay, tu vas te payer la traversée de Breténo. Je t'en suis... Je t'en suis... Je t'en suis...